Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour partager nos expériences en matière d'ouverture de données publiques. Alors à Bordeaux, on est vraiment au tout début et pour nous c'est une aventure qui ne fait que commencer. En fait, l'open data est complètement transverse à l'ensemble du programme et de l'agenda Bordeaux Cité Digitale, dont en fait là je vous ai mis les cinq principaux axes mais je ne vais pas les développer. Donc ça fait quelques années qu'on travaille pour la mise en place de nouveaux services aux citoyens. Depuis l'arrivée de la mobilité, on a développé des applications qui permettent effectivement d'arriver plus facilement à l'information et de pouvoir mettre à disposition des bordelais, des applications à la fois sur iPhone et sur Android. En matière d'éducation, la ville de Bordeaux a un plan d'action très fort en équipement de tableaux numériques interactifs de l'ensemble de ses classes parce qu'en fait il est important que les enfants aujourd'hui sachent utiliser le numérique aussi bien que de lire, compter et écrire. Et donc aujourd'hui, nous utilisons aussi les réseaux sociaux pour une meilleure participation citoyenne. Nos élus font leur premier pas sur ces réseaux sociaux. La ville de Bordeaux a mis en œuvre une page Facebook et utilise Twitter. On a un community manager qui, effectivement, commence à travailler pour l'animation des différentes communautés. Et bien sûr, l'e-inclusion qui a été évoquée ce matin est aussi un travail important. Donc l'open data, en fait, vient servir l'ensemble de ses objectifs. On est vraiment au tout, tout, tout début. Et donc j'ai beaucoup apprécié l'intervention de San Francisco et je vais m'en imprégner. Donc vu de l'Europe, en fait, effectivement, l'open data nous arrive plutôt des pays anglo-saxons sur des initiatives de villes puis gouvernementales. Et en Europe continentale et plus particulièrement en France, en fait, le gouvernement, le mouvement est vraiment en train d'éclore. Et l'ouverture des données publiques, aujourd'hui, elle répond principalement à des objectifs multiples. Le droit à l'information de tout citoyen, la nécessité de transparence quant au fonctionnement des organisations publiques. Aussi, une volonté d'encourager l'implication des citoyens dans la vie publique, mais aussi de performance interne. Parce qu'on a encore des organisations qui fonctionnent en silo et l'ouverture des données a aussi une répercussion interne attendue. Ça nous permet aussi, nous l'espérons, d'améliorer la qualité de nos données. Et donc, un objectif aussi d'accroissement de la valeur de la donnée elle-même par la mise en place, en fait, d'un écosystème qui va permettre aux différentes données, en se combinant, d'arriver à une logique de Web 2, mais exponentielle. Exponentielle 2, exponentielle N. Donc, c'est vraiment cette vision d'accroissement de la valeur de la donnée auquel on croit à Bordeaux. Donc, sans compter, effectivement, la création de nouvelles opportunités, une fois dans le développement scientifique, mais aussi dans l'expertise des citoyens par rapport à la vie de la cité, et puis dans l'économie numérique. Donc, en France, on voit aussi, il y a des enquêtes qui ont été menées pour voir comment les entreprises privées réfléchissaient à l'open data. Donc, certes, de nombreuses d'entre elles, 66% ont répondu qu'elles y réfléchissaient en tant que réutilisateurs, et une quarantaine de pourcents d'entre elles aussi se disent prêts à être aussi des publicateurs pour venir, effectivement, apporter de la valeur aux données publiques. Donc là, c'est un petit schéma que j'aimais bien, parce qu'en fait, on voit, on l'a vu dans la présentation précédente, en fait, ça représente le nombre d'APIs qui sont arrivés à travers le monde. On voit que c'est une courbe qui est exponentielle, et l'appétit croissant de consommation des données est une réalité. Alors, si on se place dans les années 2010, on voit qu'il y a 7 pays qui sont engagés dans l'open data au niveau gouvernemental. Et en fait, en France, le premier portail arrive fin 2010, début 2011, avec la ville de Rennes, qui a vraiment été pionnière en la matière. Alors, pourtant, en France, je dirais qu'on a un contexte juridique qui est très favorable, parce qu'en fait, on a un cadre législatif qui date de 78, qui a créé en fait un droit opposable d'accès aux documents administratifs pour chaque citoyen français. Donc, de fait, tout document détenu par l'administration pouvait, depuis 78, être demandé par un citoyen, directement, ou même par l'intermédiaire, en cas de refus, d'une commission d'accès aux documents administratifs. Donc, sur le plan législatif, on avait un cadre qui se prêtait particulièrement à l'ouverture des données. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que ça avait pris du temps. Et, en fait, l'enjeu politique, économique et citoyen de l'ouverture des données a plutôt été relevé par les, je dirais, par le bas, par les villes elles-mêmes, comme on l'a vu avec Rennes, qui, en fait, se sont saisies du courant pour pouvoir accompagner ou accélérer leur dynamique en matière de territoire numérique. Et Bordeaux, on est vraiment dans cette logique-là. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en France, on a de nombreux échelons territoriaux et politiques. Et chacun de ces échelons a une légitimité, puisqu'en fait, il est possesseur d'un certain nombre de données, pour pouvoir diffuser ces données. Donc, on a l'État, la région, le département, la communauté de communes et la commune. Et donc, depuis fin 2011, début 2011 plutôt, le Premier ministre a mis en place un certain nombre de mesures en France pour accompagner l'ouverture des données publiques au niveau de l'État, par la création, en fait, d'une mission qui s'appelle Etalab, et qui a pour objectif de coordonner l'ensemble de l'action des administrations de l'État, et apporter son appui aussi aux différentes collectivités. Alors, un appui juridique, mais aussi un appui technique. Alors, juridique par la création d'une licence, qui donc est toute récente, puisqu'elle date du 14 octobre 2011, une licence qui s'appelle Etalab et qui va, je pense, mettre fin à la guerre des licences, qui s'est un peu opérée en France, où chaque ville, où chaque communauté a fait ses choix juridiques en matière de licence. Je pense qu'effectivement, avec l'arrivée d'Etat-Lab, on devrait converger vers cette licence et arrêter cette guerre. Au niveau technique, aussi, par la mise en place d'un portail, qui donc est attendu pour la fin de l'année, qui va s'appeler data.gouv.fr, et qui devrait mettre à disposition, donc, une plateforme pour que chaque ministère et les collectivités qui le souhaiteraient aussi puissent poser leurs données brutes dans un format qui soit exploitable, et puis aussi des services en ligne pour pouvoir mettre en valeur les données, et de façon à ce que ça ne s'adresse pas qu'à des experts. Donc, juste un petit synoptique pour vous montrer les différentes innovations en françaises. Donc, Rennes, qui a été pionnière dès 2010, et qui a publié sur son site des données, principalement de son opérateur de transport, et a organisé, au moment de son ouverture, un certain nombre de concours pour stimuler le développement de nouveaux services. Paris est arrivée un petit peu plus tard, en 2011, donc oui, c'est très très récent, avec une cinquantaine de données, de séries de données qui ont été mises en ligne, et puis des applications qui étaient aussi bien des applications développées que des applications publiques, et certaines étaient payantes. Depuis ces deux derniers mois, donc, il y a Montpellier, qui a commencé la mise en ligne de ces données, la communauté urbaine de Bordeaux, avec une expérimentation, principalement de données concernant l'environnement, la cartographie, et les premières données temps réelles arrivent. Et donc, dans les deux, trois mois qui viennent, il y a le data.gouv qui est attendu, et puis des portails concernant les principales villes françaises, dont Nantes, Marseille et Bordeaux. Donc, en ce qui concerne Bordeaux, ce que je voulais partager avec vous, c'était, en fait, comment les choses se sont mises en place, c'est-à-dire, dans les années 95-2000, on a travaillé beaucoup sur des logiques de Web 1, avec, en apporteur de services, en créateur de services plutôt interne. On est arrivé dans le Web 2 à partir des années 2002-2003, avec un gros plan d'administration, qui a évolué ces dernières années, par ce que j'appelais le Web 2, le Web 2, je dirais, plus, et la mise en place d'un projet, donc, de Bordeaux-Ville-Cité Digitale, qui a pour objectif, donc, d'offrir des services, non plus que aux usagers, mais vraiment à la population et à la société. Et je pense que la démarche d'Open Data va plutôt servir à l'ouverture des... la démultiplication d'applications aux services de la société. Donc, à Bordeaux, voilà un petit peu... Alors, c'est tout petit. Voilà la façon dont on a décidé d'avancer. D'abord, ce que l'on croit, c'est qu'effectivement, la gratuité apparaît fondamentale dans la phase de diffusion de l'Open Data, qu'il faut absolument arriver à intégrer les données d'opérateurs et d'acteurs privés autour de nos données, de façon à pouvoir créer un réel écosystème autour de nos données publiques, et donc démultiplier cette valeur d'usage l'organisation de concours. Alors, on envisage aussi, effectivement, à Bordeaux, puisqu'il a fait ses preuves au moment de lancement de ces éléments. La standardisation des formats. Alors, l'État français doit travailler sur la formalisation des formats de publication de façon à éviter la dispersion et faciliter la réutilisation par les réutilisateurs. Ça a été évoqué tout à l'heure. Je crois qu'il est aussi important d'arriver à faire parler les données avec des outils de visualisation, de façon à ce qu'on ne s'adresse pas qu'à un public d'initiés et de spécialistes, mais bien qu'on puisse aussi arriver à faire parler ces données simplement. Avoir un back-office, alors cette fois-ci, en interne de l'administration, qui soit robuste et qui arrive à combiner ouverture et sécurité avec cette chaîne de production qui doit être fiabilisée. Donc, au niveau des statistiques qu'on a pu recueillir auprès des entreprises, en fait, les données qui sont attendues au niveau de Bordeaux, les 47% sont relatives au transport, qui reste effectivement un des vrais leaders, 53% à l'information géographique, 75% à l'information économique, commerciale et environnementale, et 35% à l'information culturelle, notamment l'agenda sur lequel les sociétés souhaitent pouvoir rebondir et créer de nouveaux services. Sans parler, effectivement, des données citoyennes proprement dites, élections, budgets, qui vont contribuer à la transparence de la ville. Donc, en termes de mise en œuvre, ce qu'on a essayé de tirer de l'expérience des autres, c'est d'être extrêmement pragmatique, d'expérimenter, d'avancer progressivement, d'arriver à piloter l'aspect transversal et multipartenaire du projet, d'animer notre stratégie d'ouverture des données, et puis d'arriver à essayer de dégager des outils pour mesurer le retour sur investissement en termes de création de valeur, de nouveaux services, d'impact sur l'image, de temps gagné, et puis arriver à combattre des freins, alors des freins internes, qui sont très souvent, j'ai des réponses du type, mes données ne sont pas bonnes, elles sont incomplètes, elles sont trop anciennes, elles ne sont pas bien standardisées, mais bon, derrière tout ça, il y a aussi une crainte, je dirais, de perte de pouvoir, et il faut accompagner le changement, me semble-t-il. Donc, je pense qu'on est tous convaincus qu'en s'engageant dans la faveur de l'ouverture des données et de réutilisation des données publiques, on espère des résultats qui soient féconds en termes de qualité de vie, de cohésion sociale, d'innovation et de croissance, mais on voit bien que ces processus d'ouverture sont encore vraiment balbutisants, et c'est un processus vaste et assez complexe qui va impliquer des milliers d'acteurs et, en fait, je pense qu'on va apprendre en avançant. Donc, un certain nombre de personnes voient un avenir sombre en disant, en fait, ça va plutôt être inhibant par rapport à la transparence sur les décisions. D'autres, ils voient un avenir un peu indifférent en disant, en fait, c'est un effet de mode, ça ne va pas durer, et puis, d'autres, un avenir plutôt radieux avec plus de démocratie, plus de transparence, enfin, bon, c'est en celles-là que je crois personnellement. Voilà. Et puis, à côté, c'était un petit guide pour arriver à s'y retrouver dans la façon de délivrer nos données publiques qui restent quand même un vaste chantier assez complexe. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada